Une décennie déjà que Yannick Noah, le plus célèbre et le plus récompensé tennisman français a perdu celle qu'il surnommait son supporter numéro 1. Marie-Claire Noah, la maman du chanteur s'est éteinte à l'âge de 75 ans, le 1er octobre 2012, des suites d'une longue maladie. Ensemble mère et fils avaient participé à l'émission C'est de famille sur Europe 1, et elle n'avait pas caché sa fierté de voir que son fils n'avait jamais été oublié du public et comptait toujours parmi les personnalités préférées des français. Lui évoquait avec tendresse son caractère. Tenace, bagarreuse, elle protège vraiment ses enfants, sa famille avait-il décrit pointant toutefois un petit défaut dont il avait hérité. On est tous les deux mauvais perdants, et ça c'est de ta faute maman, avait plaisanté Yannick Noah. On déteste la défaite, mais c'est quelque chose que tu as refilé à tout le monde. Même à la pétanque, avait confirmé sa mère. Au-delà de l'anecdote, Marie-Claire Noah aura en effet consenti au plus grand sacrifice pour le tennisman et chanteur. En tant que mère, elle a fait le plus beau cadeau qu'une mère puisse faire à son fils, c'est de le laisser partir, affirmait le vainqueur de Roland Garros, qui avait quitté les siens et le Cameroun à 12 ans pour intégrer un cursus de sport études à Nice. « Maintenant que je suis parent, je sais à quel point c'est difficile de laisser partir ses enfants, et je suis parti très tôt », reconnaissait le père de Joachim, devenu lui aussi un sportif accompli. « Elle a toujours été là, et Yannick savait qu'elle était toujours aussi attentive », avait déclaré quant à elle, Florence, la sœur de Yannick Noah à propos de leur relation. Disparue depuis dix ans Marie-Claire Noah, n'est pas oubliée par son fils, qui, en ce samedi 1er octobre a publié sur Instagram trois touchants clichés de l'ancienne enseignante d'école primaire. « Maman, dix ans déjà mais tu es toujours là. Dans nos cœurs. Mon ange gardien », a-t-il indiqué en légende de sa publication. Des photographies sur lesquelles explosent leur complicité, et qui ont évidemment bouleversé les fans du tennisman qui ne savent que trop le chagrin de perdre une maman. « Musique de fin » « Musique de fin »